Bonjour Malou, que fais-tu dans ta cuisine ? C'est moi qui m'occupe du repas aujourd'hui et je ne sais pas quoi faire. Il faut que j'aille faire mes courses mais je ne sais pas quoi acheter. Prendre des fruits et des légumes de saison ? Mais comment je peux savoir quels sont les fruits et les légumes à prendre ? Je n'en sais rien moi. Pense à Artimboldo. A qui ? C'est un cuisinier ? Non, Giuseppe Artimboldo c'est un peintre italien. Et il a peint beaucoup de portraits composés de fruits, de légumes, de fleurs et même d'animaux. Ouh là là, quelle idée ! Je t'en parle parce qu'il a fait une série sur les saisons. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et pour chaque portrait, il a pris les fruits, les légumes et les fleurs de la saison. Par exemple, regarde. Pour l'automne, il a fait un personnage de profil avec du raisin, une courge, des châtaignes. C'est surréaliste ton histoire, c'est pas réel, ça peut même faire peur. Oh celui-là, il fait moins peur. Pour le printemps, ce sont des fleurs. C'est joli. Moi j'aimerais bien avoir cette couronne de fleurs sur la tête. Et un collier de paquerette. Oui, je préfère celui-là. C'est quand même très original. Tu peux jouer à reproduire ces tableaux avec les fruits et légumes que tu auras achetés. Un monsieur, Roland Barthes, disait que certaines expressions étaient liées à ces tableaux. Comment ça ? Tu n'as jamais entendu dire sourire en banane, cheveux en épis, une patate de nez ou des fesses en gousses d'ail ? C'est rigolo, les cheveux en épis ? Oui, ça veut dire que tu es mal coiffé. Comme quand tu sors du lit. Artim Boldo est un peintre maniériste. Il a des manières ? Non Malo, ça correspond à une période artistique qui est liée au jeu, à l'originalité. Ah pour ça, il est original. Et ces tableaux-là ne sont pas des fruits et des légumes ? Non, ça, c'est sa série sur les éléments. L'air, la terre, le feu et l'eau. Tu vois pour le feu, ses cheveux ressemblent à des flammes. Et c'est ça la terre ? Oui, là il n'a pris que des animaux qui marchent sur le sol, par terre. Pour l'eau, il a pris des poissons. Et pour l'air ? Des oiseaux. Oui Malo. C'est génial comme idée. Au début, ça peut faire peur, mais en fait, si on regarde bien, ce ne sont que des fruits, des légumes, des fleurs ou des animaux. Ça me donne plein d'idées pour mes courses au marché. D'ailleurs, j'y vais vite, car il ne me restera plus rien. Dépêche-toi Malo. Et n'oublie pas de m'inviter à manger. J'ai faim. D'accord Mila. Sous-titrage Société Radio-Canada